Rose Désert, c'est l'histoire d'une traversée du Sahara, littéralement d'une traversée du désert, qui prend une forme très explicite, très directe. C'est l'histoire de cette narratrice qui s'appelle Violane, qui est la même narratrice que dans mon livre précédent, Fugitive parce que reine. Et à la suite d'un immense chagrin d'amour, elle décide de traverser le Sahara. Du Maroc, où sa sœur fait une bacchanale improbable pour ses 30 ans, qui, elle, politiquement, la rebute un peu. Mais elle se force à y aller et en se convainquant d'aller à cette fête, elle décide d'aller rejoindre Dakar, où vit sa mère depuis quelques années. Et donc voilà, elle part de Marrakech à Dakar, par la route, sans être du tout préparée, sans avoir rien organisé, contre l'avis de tous ses proches et de tout le monde, qui lui explique que c'est vraiment une très très mauvaise idée, que c'est très périlleux, que c'est absurde. Mais ça lui semble très bien, en fait. Parce qu'elle est dans ce moment de détresse absolue à la suite de ce chagrin d'amour, où elle se dit que la plus grande mise en danger, le mieux. En fait, à travers ce périple vraiment haut en couleur, parce que ce sont des paysages complètement ahurissants, où elle fait des rencontres étonnantes, elle se remémore cette histoire d'amour, cette histoire très passionnelle qu'elle a vécue. Et au détour de ses réflexions, en fait, à un moment donné, avant de traverser la frontière vers le Sénégal, elle marque un temps d'arrêt, et la narration marque un temps d'arrêt et rembobine l'histoire et revient sur le passé, l'historique sentimentale de cette jeune femme. Et en fait, à travers ce livre, j'avais envie de raconter l'expérience de la sexualité féminine pour une jeune femme de notre époque. Une jeune femme, donc, assez privilégiée, qui se sent très indépendante, autonome, sûre d'elle, et qui, en même temps, en faisant l'expérience de la sexualité, en découvrant sa sexualité, en découvrant son rapport aux hommes, se rend compte que tout est compliqué, et rien n'est comme on lui avait dit, et que toutes les promesses qu'on avait faites à notre génération de femmes, d'autonomie, d'indépendance, s'avèrent beaucoup plus compliquées que ça, en fait. Et voilà, et je voulais, en fait, essayer de voir s'il était possible de représenter cette interrogation dans une forme romanesque, et donc là, le décor entre le Sahara et ces pays où une femme ne se promène pas seule, où une femme ne peut pas être autonome, en fait, parce qu'elle doit toujours être accompagnée d'un homme, et de contraster ce paysage avec les réflexions de cette jeune femme qui repense à cette relation passionnelle et à son assujettissement, en fait, à un homme, qu'elle convoite, c'est vraiment une domination qu'elle recherche, et voilà, de contraster ces questions me semblait pertinent, et de les présenter dans le contexte aussi de pays en proie au décolonial, à la question du décolonial qui me semble aussi une question extrêmement importante aujourd'hui. J'avais envie de dresser le portrait d'une jeune femme face à ces interrogations sociologiques et politiques, et dans la prose, dans la matière du texte, en fait, je voulais voir s'il était possible de représenter une jeune femme, je voulais voir s'il était possible de parler de façon extrêmement romantique du désir et de l'amour, et en même temps, extrêmement directe, crue, contemporaine, un peu cache, de faire une espèce de mélange de la princesse de Clèves avec du Virginie des Pentes, si c'était possible, en fait, de confronter ces deux points de vue, et de représenter la féminité dans ces contradictions-là, en fait, dans la contradiction de l'indépendance, de l'autonomie et de la domination masculine, dans le sentiment de grande confiance en soi et d'assujettissement. J'ai donné ce titre au livre parce que ça évoque le livre de Jean-Jacques Choulle, Rose Poussière, qui est un livre qui parle de l'identité, à notre époque, à une époque ultra médiatisée, où, en fait, la célébrité a rendu quasiment nulle la question de l'identité. Et donc, de parler de cette identité, de cette jeune femme, à cet endroit de sa vie, à l'aune de ces questions, je trouvais que c'était pertinent. Et aussi, Rose Désert, c'est ce rose qui est une couleur qu'une équipe de géologues a retrouvée, en faisant des études sur les planctons, des fossiles de planctons retrouvés au milieu du Sahara, en Mauritanie. Et en étudiant ces planctons, ils se sont rendus compte que c'était la plus vieille couleur au monde qu'on pouvait trouver représentée. Et c'était un rose phosphorescent. Et j'ai trouvé que ce rose fluo au milieu du pays des hommes en bleu, c'était très beau comme image et très riche. Sous-titrage Société Radio-Canada